Donc nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'Operational Plan qui a été établi par le ministère de la Santé, Kailash Jagadpal. Le ministre de la Santé répondra à nos questions et sur le plateau, le capitaine Barbeau, capitaine du port. Rappelez-nous au 208-4999-208-5999 pour vos questions et observations. Nous sommes également en live sur la page Facebook du Défi Médiagoupe. Première question, nous pédier, capitaine Barbeau, nous pédier à Banbato. C'est vrai que quand on trouve le bateau, qu'il y a un peu un foyer de l'épidémie du coronavirus, il y fait paire quand on a une croisière et nous finirons ça en pleine saison de croisière dans l'océan Indien. Et beaucoup de bateaux, contre nous ce matin même, finirons encore deux bateaux qui nous vignent. Ou en tant que capitaine dans le port, on a une grande responsabilité pour peut-être contenir de tout cela. Est-ce qu'il nous paie réussi et il y a un contrôle sur ces passagers qui arrivent, ces bateaux qui arrivent et qui sont satisfaits de la manière dont les choses se passent ? Bonsoir, bonsoir aux éditeurs de Radio Plus. Tous les navires qui arrivent à Port-Lui, ils sont sujets à une inspection des autorités de la Terre. Avant d'arriver, il nous envoie à nous et à la santé, un maritime declaration of health, pour dire l'état du navire, l'état des passagers à bord. Et de là, la santé va prendre une décision si on accepte ou on refuse le navire. Sur les bateaux de passagers, il y a une section médicale, parce que quand vous avez 2000, 3000 passagers à bord, il y a des médecins. Il n'y aura pas un médecin, il y a plusieurs médecins, il y a même une section réservée comme un hôpital. Donc, la déclaration maritime est importante. Donc, une fois que la déclaration est faite et que les autorités trouvent qu'on peut accepter le navire, le navire sera accepté et, avant d'entrer, les gens de la santé, ils iront à bord et ils vont faire carrément une inspection de tous les passagers avec le NL Thermometer. Alors, c'est ces bateaux qui arrivent, l'ANUP écoce, au-delà de 2500, 3000 passagers. Donc, est-ce qu'individuellement, chaque passager passe sous ses canettes et à Malin ? Oui, et pour inspecter le costa, par exemple, ils ont pris 4 heures. Ils sont allés à bord à 4 heures du matin et ils ont le temps de terminer tout. C'était déjà 8 heures du matin. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent tôt et ils sont à 7, les autorités de la santé, à 7 au port. Donc, ils appellent d'autres enfants pour faire ce screening et ça prend le temps qu'il faut et c'est fait. Et une fois débarqué, il y a encore une caméra qui est sur le quai, qui est là en permanence. Et il y a quelqu'un qui screen tous les passagers qui débarquent encore. Quand nous causons pour avion, donc un passager qui présente un symptôme, c'est lui qui quitte l'avion avant, avant les autres. Et qu'Amélie, donc, est-ce qu'on met en isolation, en attendant qu'il y ait Amélie à Souillac ou dans un autre centre de quarantaine ? Pour un bateau, comment ça passait ? Ben, c'est plus la santé qui pourra répondre à cette question. Mais ce sera très probablement la même chose. Donc, une fois qu'ils auraient screen le passager pendant que le navire arrive et qu'ils trouvent qu'il y a un problème, ils seront la première personne à mettre de côté, quoi. Le capitaine Barbeau, notre invité, cet après-midi, nous nous écouterons dans quelques instants. Le ministre de la Santé, Kalash Capal, qui répondra à nos questions sur toute la situation après le plan opérationnel présenté hier. On marque le temporaire, on revient juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour sur le plateau. Donc, cet après-midi, nous fais cause la situation du coronavirus. Motipédia Oli, 77 pays à l'air qui nous fais causer toucher. Au moins, donc, 90 000 personnes qui sont infectées et plus de trois morts à travers le monde. Nous, le pays armé, la France, la Chine, trouvent une situation difficile. La France, deuxième foyer en Europe avec qui nous avons un lien, avec qui il y a un décès taérien. C'est-à-dire qu'il y a l'occasion, il faut que le sujet avec le ministre qui décidions pour prendre. Mais avec nous, en studio, cet après-midi, le capitaine Barbo, qui est responsable du port, donc le port master. Capitaine Barbo, tu peux expliquer nous, donc, avant la pause pub, comment quand il y a un bateau arrivé, le screening qui fait. Mais il y a aussi un bateau qui n'empêche de rentrer dans nos arrades, qui n'empêche d'ébarquer le passager. Est-ce qu'il y a donc une partie compliante avec toutes ces mesures qu'il peut prendre ? Donc, au début du coronavirus, on a vu, il s'est confirmé qu'il faut 14 jours d'incubation à ce virus. Donc, traverser les 14 jours, s'il n'y a pas de symptômes sur un navire, c'est bon. Donc, c'est ça, un peu, critère de base, 14 jours, out of that, we are clear. Donc, le Sun Princess qui n'est pas rentré lundi, il y avait des Italiens qui ont embarqué et qui n'ont pas fait ce 14 jours. Donc, vous avez, il y a un espace qui est là, qu'il faut faire attention. Donc, c'est ça qu'on n'a pas accepté. C'est pas seulement un bateau de passage, nous avons aussi refusé des navires cargo. On dit, attends, quand tu passeras les 14 jours, then you'll get in. Alors, on m'a posé la question, Elodie, il y a une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, faite par un ressortissant de la Réunion. Donc, il peut dire qu'il y a un bateau qui fait une sortie depuis Maurice avec 8 personnes qui ne mordent à son bord et qui arrivent à la Réunion. Donc, il y a beaucoup d'intox qu'il peut faire. Donc, il y a beaucoup de fausses informations qui peuvent circuler. Ou en tant qu'il reste du port, donc, m'a les soule soins, donc, démenti. Moi, personnellement, je n'ai pas vu la vidéo de vous parler et on n'a pas, on n'a s'est parti à aucun navire avec 8 morts. Maurice Réunion par bateau, c'est 6 heures seulement. Donc, un mort presque chaque heure, non, c'est pas possible. Elodie, donc, nous pouvons gagner quelques instants. Dans quelques instants, nous ne pouvons pas écouter le ministre de la Santé, Kailash Djagadpal, qui nous finit... La Réunion, c'est bon, Elodie. Voilà, donc, nous pouvons l'écouter tout de suite le ministre Kailash Djagadpal. Kailash Djagadpal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Elodie, bonsoir à tous les auditeurs. Le ministère de la Santé finit en place un operational plan qui a une disposition qui finit dans sa plan-là. Alors, comment vous connaissez un operational plan qui est bien important, surtout quand on fait cause d'une maladie qui est contagieuse? Vous vous connaissez, nous capables de récupérer un cas n'imposent que de ça. Ils sont capables dans la communauté, ils sont capables à descendre de l'avion, ils sont capables dans plusieurs places de récupérer un cas, ils sont capables de quelqu'un qui finit à l'hôpital. C'est normal qu'ils connaissent chaque démarche qui appartient qu'ils prennent un cas. Alors, ils connaissent qui travaille les démarches et qui m'aiment et comment ils font ce travail-là. Surtout quand ils causent ce virus qu'ils sont capables de transmettre par humain à humain. Alors, nous avons un plan qui tout le monde qui peut prendre dans l'hôpital, ou n'importe quoi de ça, chacun ne connaît qu'ils travaillent les affaires. Comme ça, nous ne connaissons qu'ils ne peuvent répatrier un de cas qui en cas vivent positif. Et deuxième, en même temps, nous ne peuvent limiter la transmission autour de sa démarche qui supposément les suspecter qu'ils souffrent à la coronavirus. Alors, vous avez un plan en place, donc déjà depuis quelques temps, vous avez suivi la situation de près. Est-ce qu'il ne peut pas dire que c'est une deuxième étape après l'observation, donc les contrôles à l'aéroport et le port? Oui, bien sûr. Alors, comment on connaît? Dès les débuts, nous, si plus mettre en phase leur surveillance, quand nous t'avons vu, mettre un système de surveillance, surtout au niveau de le port et de la repos. Maintenant, vu l'ampleur de la maladie qui nous prend mondialement, c'est normal qu'ils nous faisaient finir prépare. Nous, c'est le deuxième plan. Alors, un plan, si en cas nous gagne un d'immunes qui souffre à sa maladie, la rentre d'homorice, nous nous faisons connaître quelle marche à suivre. Alors, finalement, la semaine dernière, deux cas qui provoquent, paraît-il, la panique. Un cas à l'hôpital G2 et un autre cas d'une clinique qui fait un transfert par une personne là, donc à Suyac. Mais on prévient le cas à l'hôpital G2. Par exemple, un patient est arrivé à l'hôpital et lui présente un symptôme. Un médecin examine-le et dit qu'il est besoin de transfert-le, par exemple, à Suyac. Donc, quel est le portrecolle ? Qu'est-ce qui se met en place ? Parce qu'il nous comprend qu'il n'y a pas d'hésitation, même par rapport à l'ambulance, etc. Donc, pas trop connaître comment il fait. La personne reste de casualty, à côté, par les autres patients. Comment ça se passe ? Alors, moi, j'explique. Alors, n'importe qui personne qui peut rentrer dans un centre de santé avec la fièvre et qui a une history of travel, c'est-à-dire une voyage et une vie. Alors, le normal, qui est la première affaire, nous, pour penser, attention, l'hôpital G2, le coronavirus. C'est normal, toutes les précautions, nous, pourrons-nous prendre à partir de là, sans qu'ils nous connaissent qui, vraiment, c'est le coronavirus. Il est capable d'être plusieurs. Il est capable d'être un simple à fièvre, qui a une demande de gagner la grippe saisonnière, etc. Alors, à partir de là, normal, cette personne-là, qu'on n'est pas encore qu'on connaît, nous pourrons isoler, nous pourrons faire tous les démarches jusqu'à ce qu'il nous réussit à faire ce test, jusqu'à ce qu'il nous-même finit à mener l'hôpital, à mener, nous garder nos observations, faire ce bain de test. L'élan est capable, avec l'assurance, qui pète un coronavirus. Mais pendant cette, on connaît pendant toutes ces étapes qui nous traversent, c'est là. Alors, à quelques moments, pour une année normale, un pays qui est un pays du monde, il faut alarmer. Mais il ne faudrait pas qu'il nous pense que quand il y a cette alarme, une situation d'alarme qui finit, il faudrait nous paniquer. C'est plus une procédure qui nous faisait faire pour être sûr que tout cela nous fait agir d'un procédure qui faisait, jusqu'à ce qu'il nous finisse, confirmé par un test qui nous dit qu'il y a un coronavirus. Mais entre-temps, c'est normal, nous faisions tous les procédures, nous faisions suivre ce protocole. Alors, nous faisons suivre la situation à l'étranger, monsieur le ministre, ou peut-être ouvre ? Donc, comment ça est passé en France ? On cherche toujours le patient zéro. Donc, ici, nous faisons aucun cas, donc, on fait une dialyse, on fait une répétude plusieurs fois. Mais est-ce qu'il nous fait, au-delà de ça, pour guetter, donc, qui protocole met en place ? Si, par exemple, ça, du monde qui vient de l'hôpital, là, il s'avère que du monde, là, vraiment, il est contaminé. Est-ce qu'il est là que nous parlerons de ça, du monde qui vient à côté de l'hôpital ? Bien sûr. Alors, Moulin-Jahou, c'est ça, c'est ça le deuxième plan. C'est ça l'importance de faire une surveillance dès les débuts. C'est ça l'importance de remplir sa health declaration form, là. Alors, tout ça, là, c'est l'importance. Alors, le moment où vous trouvez que quelqu'un qui souffre, après, finalement, il est arrivé, il souffrait au coronavirus avec les tests qui finissent à confirmer, les normales qui nous amourissent, nous pourrions faire, nous pourrions tout ça, mais d'immunes qui se finissent en contact, là. Et à partir de là, nous devons suivre tout ça, d'immunes, là. Alors, c'est cette façon-là, scientifiquement, qui réussit, limite, comme on appelait, nous devons « contain disease ». Alors, c'est une façon, ou appliquer, scientifiquement, que tu ne pas laisses la maladie mix-up, comme on va dire, rentrer dans la communauté, et finalement, on peut y avoir de contrôle de ça. En attendant qu'à l'âge de gâte pas, la France s'immile un deuxième foyer après l'Italie. Maurice, il ne prend pas une disposition concernant l'Italie et l'Iran. Est-ce qu'il nous fait compte pour prendre sa main de mes mesures, là, pour la France ? Bien sûr. Alors, nous, tous, dans cette observation, nous pouvons observer ça à bien près. Comment on connaît qu'en France, qu'il y a, par exemple, une centaine de cas, nous avons eu une centaine, il y a une une centaine, il y a une une centaine, aujourd'hui, nous pensons, il y a une une centaine de cas. C'est tout à fait insurréant ce qu'il nous peut faire. Et en même temps, nous, dans ces pays-là, qu'il y a une mesure, par exemple, comment on fait dire, qu'il y a une mesure agressif, qu'il peut prendre, qu'il y a une manière qui retrace tout le monde qui est en contact avec le monde malade, et finalement, s'il nous trouvait que, zut, la façon dont je peux compter, comment nous quatre, on lui, l'exemple, c'est le Singapour, comment il y a une compter, sa maladie-là, mais nous pouvons prendre, nous pouvons prendre l'action, dépend de l'eau, ça va être qu'il fait ça. Peut-être, moi, repose la question qui est mon collègue, fine, démane-nous. Est-ce qu'il nous envisage, à l'ISCA, donc, coupe quelques vols, ou alors la liaison aérienne avec la France, compte tenu du fait que, je peux même, je peux fermer l'école, donc 120 l'école fermées, je peux limite le fait qu'il y a un rassemblement avec 5 000 personnes pour les plis, donc, il y a une véritable mesure, parce que la France craint le pire, parce qu'il y a une deuxième fois hier, après l'Italie, est-ce qu'il nous, vis-à-vis de la France, nous, on a un monitoring pour aller jusqu'à, peut-être, les lignes aériennes, parce qu'il y a beaucoup, c'est un pays ami, il y a beaucoup vol, il y a beaucoup d'immunes qui visitent nous, est-ce qu'il nous parle dans ce sens-là ? C'est ça, à ce moment-là, moi, mon cas, je dirais, comme ça, nous pourriez les mêmes mesures qu'il nous fait prendre dans tous les cas pareils. Alors, c'est tout à fait comment on peut trouver dans le pays, déjà, lui-même, il prend une disposition sérieuse, qui veut dire qu'il prend des mesures très, très sérieuses pour limiter la transmission, et là, nous pourriez aussi qu'il évolution au niveau de community transmission, comment dans la communauté cette maladie peut transmettre, nous pourrons prendre tout cela en considération avant de décider quelles mesures pour prendre, pour appliquer dans le futur. Donc, stopper les vols, il n'est pas à écouter ? Oui, oui, si demain, par exemple, nous venons dans France, par exemple, qu'il y a une ville qui n'est plus dans le contrôle, nous vous trouvons, vous connaissez, tous les statistiques qui peuvent venir là, et en même temps, la transmission de la communauté. Ne pas oublier, quand dans l'Italie, nous ne prenons pas de mesures pareilles, ne pas oublier qu'il y a des passagers qui sont dans l'Italie, par exemple, il y en a dans le Brésil, par exemple, il y en a dans l'Allemagne, par exemple, il y en a dans l'Espagne. Écoutez, il y a une transmission, on veut dire que quelqu'un qui fait un voyage d'Italie, il y a dans les autres pays, et en même temps, dans les autres pays, il y a déjà une diagnostic qui est liée à sa maladie là, il y a déjà trouvé que la transmission est un peu facile. Mais nous ne pouvons pas oublier tout cela. En France, par exemple, nous ne pouvons pas oublier qu'on trouve un cas pareil. Quand un Français, par exemple, il y a un voyageur dans un pays X, Y, Z, et quand là-bas, l'île vient de commencer à faire une faillée, il commence à faire la transmission, nous ne pouvons pas oublier tout cela. Tout cela est important pour nous pour nous prendre une décision. Et il y a aussi la question de rapatriement. Nous mettons en place un protocole pour banquer dans la Chine, donc dans Wuhan. Là, nous ne pouvons pas oublier une petite population, mais quand il s'agit d'un grand nombre, quelle politique, comme nous mettons la France, même l'Italie ? Bon, nous mettons l'île spécifiquement dans chaque pays. Vous connaissez les Mauriciens qui sont établis dans un pays. Il n'y a aucune raison pour qu'ils nous mettent un plan de répatriement pour eux. Les Mauriciens qui sont en Chine, c'est la plus bonne, c'est les étudiants, c'est les démons qui sont en voyage pour les deux business, etc. Ils font un plan de répatriement. Maintenant, nous aussi, nous avons imaginé en Chine, en Wuhan surtout, quelle vitesse cette maladie finit évoluer, même en Italie. Mais quand même, nous pouvons guéter l'évolution, quelle vitesse elle peut évoluer, et dans quelle façon chaque pays peut prendre certaines mesures. Il n'y a plus de tout ça avant que nous décidons les mesures qui nous prennent, surtout concernant la Chine. Alors, au plan opérationnel, elle est volée dans le port. Donc, ces jours-ci, nous retrouvons beaucoup bateaux de croisière qui vient d'arriver. Il y a même fini la haine, on dit aussi, demain. Donc, beaucoup d'immunerat sceptique. D'ailleurs, nous avons des habitants de la région périphérique, de Pau-Louis, qui sont un peu inquiets par rapport au fait que ce bateau arrive sur nos côtes. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont les choses peuvent passer, parce qu'ils sont des moules, ce père ici arrive dans le centre-ville, etc. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont le contrôle peut faire qu'ils ne passent pas à travers les filets? Non, moi, tout à fait, totalement satisfait. Mais de nouvelles raisons. Un bateau avant les rentes morées, il y a plus qu'il y a 24 ans qui les faisait finir de toutes les informations qui viennent passer à l'élan. Deuxième, un bateau, vous connaissez, tu aurais qu'il irait sans mer. Il y a beaucoup plus qu'un avion, vous connaissez qu'il prend seulement 8 ans, 10 ans pour sortir d'un pays où il va mourir. C'est-à-dire qu'il reste en mer pour plusieurs jours. Alors là-dedans, il y a déjà, vous connaissez qu'il arrive un passager qui est en bateau. Maintenant, quand un bateau est en mort, c'est normal qu'il n'a pas envie de connaître un passager. Si récemment, je suis en bas avec le bateau, par exemple, mettons quelqu'un qui peut sortir d'un pays quand il n'est pas fini, il va y avoir un pays pour ne pas qu'à rentrer. Et quelques jours de cela, il n'a même pas fini de traverser 14 jours qu'il nous donnait, qu'il nous appelle le période d'incubation. Il y a tout cela qui nous vêtait. Et plus, il y a le temps pour que tout cela, parce que le bateau, avant l'INA, il faut faire toutes ces déclarations-là. Quand les filles en bordent, ils sont passagers, ils sont passagers d'origine, le bateau commis place avant les rentes mourir, qu'ils sont pour les filles arrêtées, et comment la ressentir. Malgré tout cela, quand je devine mourir, nous, là aussi, nous fais une manière de nous vérifier, nous faire des sujets qui nous vérifient tout passager qui a beau, y compris les membres du personnel. Nous faisons assurer qu'ils sont en bonne santé. L'INA, les gains, le permis, de qu'il est capable, des banques, des 20 passagers. Alors, c'est un, il n'y a suffisamment de temps, il n'y a suffisamment de contrôle, qui n'y a pas, qui est mieux que ça. Alors, il finit là quand même un bateau qui ne prend pas le personnel, il y a quelques jours, et qui ne va pas finir l'autorisation, accès dans le pays. Est-ce qu'il s'appelle un cadre figuré, il n'y a pas qu'à arriver aussi, dans les autres bateaux, et qu'il n'y ait pas été révélé ? Non, mais, il n'y a pas de déclare tout cela, ou imaginez, quand avant un bateau, nous demandons toutes ces informations. Donc, je suis assuré, toute la vérité, je pense que toute la vérité dire ? Bien sûr, il n'est pas capable, autant qu'un bateau, qu'il connaît un commandant là-dedans, à bord, avec l'INA, pour passer toute cette étape-là, prend en considération, qui dimensionne le coronavirus, et tout cela, c'est une petite chose, qui est bien importante pour nous, nous prend tout cela, et pas oublier, tout cela, il y a un aspect légal aussi, dedans, qui déclare toute l'information, ce qu'il nous appelle, les Maritimes, déclarations of health, et tout cela, c'est sur l'aspect légal, que n'importe qui bateau, qui vit de Maurice, ou qu'il y a un imaginaire, qui est très, très sérieux, très, très important, et tout cela, bien l'information, je vous ai donné une bonne information correcte, et moi pensez jusqu'à l'air, tout bien l'information, il faut faire sa devoir là, ce tout, il faut donner une information correcte, c'est à cause de ça, pourquoi vous trouvez, ce qui est un bateau, nous n'est pas même, les autres autorisés, qui vit de nous, et bien sûr, il faudrait que je donne, cette bonne information correcte là, et ça permet nous, je vous dis, pour qu'il n'y a pas, pour qu'il n'y a pas de prendre, tout ça, bien les mesures là, c'est à dire, tout ça, bien l'information de base là. Monsieur le ministre, il finit la déclaration, donc vendredi dernier, du directeur général de l'OMS, qui dit, qu'il y a un pays, qu'il n'y a pas fait de gagner, qu'il n'y a pas de dire, qu'il y a pas de gagner, comment, ou en tant qu'un ministre de la Santé, ou répond à ça, et comment réagir, par rapport à cette déclaration ? Alors, ou l'est dit à moi, qui est l'Italie, ou l'est dit à moi ? Le directeur général de l'OMS, donc, finit la déclaration de la conférence de presse, donc, est un pays qui n'est pas fait de gagner, parce que ça veut dire, qu'il est à l'abri, d'être, d'avoir un cas. Donc, ou en tant qu'un ministre de la Santé, comment réagir, par rapport à sa affirmation ? Alors, moi, tout à fait d'accord, avec ce qu'il est le directeur de l'OMS, qui me dit, parce que, vous pouvez imaginer, quand, ou l'est dit, depuis quelques semaines, maintenant, depuis, cette virus, s'est manifestée en Chine, et comment ça, Zordi, dans quelques semaines, il est déjà fini, arrive. Alors, c'est Zordi, c'est 77 Zord, qui, 77 pays, Infini, Infini, gagne la quantité, ou Infini, tout ça, Infini, le virus, Infini, arrive dans tous 77 pays, alors, personne n'est pas à l'abri de ce virus. Mais, tous les fans, qui mesure de surveillance, ou non, comment, si le virus, arrive dans le pays, comment, 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 faire une très bonne précaution, pour ne pas laisser ce virus, rentre dans la communauté, et finalement, ça vient d'être foyer, dans le foyer, ça a multiplié. Alors, je pense, ça, c'est important, tout à fait raison, c'est qu'il est l'OMS, le directeur, qui le dit, mais nous, nous devons toujours être très, très vigilants, au niveau de surveillance, et aussi, nous devons un protocole, un plan d'action, qui met en place, pour qu'on peut arriver, nous ne gagnez ce virus là, mais là, nous connaît, qui nous faisait faire, pour ne pas, on fait ça arriver, des communities, un community transmission, de sécurité. Dans le passé, finit la base, les autres pandémies, donc, H1N1, H1N1, etc., est-ce que le coronavirus, il représente le plus grand défi, pour un service de santé, à Maurice? Bien sûr. Alors, vous connaissez, tout ça, ben, le virus, qui nous fait, nous nous guettir, comment il fait évoluer, et comment il fait arriver, nous ne restons comme des, ni, 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 au niveau mondial, et nous connaissons bien, à peu près, nous capables de dire, les décès qui associent avec ça, il y a environ 2%, qui, il y a du monde qui gagne, ça, le virus, là, et c'est normal, c'est un challenge, et en même temps, nous, nous avons dit, que nous, à Maurice, le système, il ne fonctionnait bien, dans le passé, et nous devons dire, que nous, les personnes, nous avons l'expérience, nous devons dire, que nous, les personnes, nous avons préparé, nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons dit, je t'ai dans toutes les qualités, je connais, à qui moment, qui bise à faire, et moi, mon pensée, qui nous prie pour faire face à cette situation, sans précédent, avec, à grande, envergure. Alors, monsieur le ministre, dernière question, la semaine dernière, il y a quand même pas mal de rumeurs, en fin de semaine, par rapport à un cas, etc., qui vous fait une démentie, et il y a, c'est une information qui peut dire, là, dans un centre hospitalier, donc, il y a une patient qui vient depuis l'étranger, un ressortissant, donc, d'un pays qui est touché, qui vient depuis 14, et qui est en isolement, est-ce que c'est l'information qui est fondée ? Alors, vous voulez dire à moi, qu'il y a un patient, qui vient d'admettre dans un centre hospitalier, du privé ? Du privé ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça ? Ou, si il y a quelque part, il y a un an, la corona, il y a un peu, il y a un informe, le rapide responsable, qui est ce qu'il y a, il y a un an, 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 là, bon, là, c'est d'autres choses, non ? Donc, si c'est coronavirus, c'est obligé, informe-nous. Mais c'est H1N1, c'est une obligation, pour le cas de coronavirus, c'est obligé, informe-nous, et c'est le ministère de la Santé qui prend en charge n'importe qui suspect qui peut souffrir du coronavirus. Aussi, la Mopouka Djaou, qui est le Health Declaration Forum, qui est un amouriste, qui est un grand pays, qui est dans ce système-là, si vous voyagez, vous connaissez, vous avez une corde jeune qui, quand vous rentrez à Maurice, vous remplissez la corde jeune, Alors, tout cela, il y a un important, au cas, aujourd'hui, trouve cela l'importance, équivalent, à une semaine pour vous. Là, quand il y a un dîmune, lui-même, il y a une semaine de déclaration, et cette semaine de déclaration, il y a aussi, une déclaration correcte, parce qu'il, quand même, si vous parlez d'une même déclaration correcte, il y a une offence pour lui-même. Mais on dit, au parc-là, avec le fait qu'il met dîmune en quarantaine, qu'il n'y a pas dîmune, pas révéler totalement qu'il y a un pays jeune visité? Alors, vous connaissez, le système qui est à Maurice, quand il y a un épouse qui rentre à Maurice, à travers le passeport d'immigration office, il y a un système qui, jusqu'à l'air, je ne trouve pas un problème. Alors, vous pouvez imaginer, s'ils ont dit, il y a plusieurs semaines qu'il ne peut faire cet exercice, à partir du niveau de l'arrivée des passagers qui rentrent à Maurice, alors, nous ne sommes pas dans les passagers qui sont truqués. Nous ne sommes pas dans les passagers qui, quelque part, à travers ce système qui nous est déjà ennac, nous ne finis par connaître ce qu'il y a un pays à risque ou bien les visites dans les pays que nous avons besoin. Et nous, les officiers qui travaillent dans l'immigration aussi, parce qu'ils sont en immigrés jeunes, ce sont aussi de nous trouver un renseignement qu'il y a une sortie malgré qu'il y essaie de trouver une moitié pour ne pas divulguer l'information. Kalash de Galpal, merci. Merci vous-même. Voilà, donc, le ministre de la Santé qui te répond à une bonne question. C'est la pleine saison, la haute saison même, nous ne pouvons pas dire pour Bambateau-Croisière et nous avons trouvé un bateau qui fait une passe dans la région, par exemple, la Réunion, les Seychelles font une refoule un bateau et le capitaine Babou qui fait un bateau à Eda Blou, ou à l'Odyssée, par exemple, qui Seychelles font une refusée et nous, nous font une prance à Bambateau-Croisière. Donc, pour le voile d'Odyssée, il était prévu au Seychelles, il venait de l'Asie du Sud-Est, il se pourrait qu'il soit à l'intérieur des 14 jours. Donc, nous, quand on s'est enquéri des ports qu'il a touchés, ce n'est pas sur notre liste de ports qui pourraient avoir du coronavirus et aussi, ça tombait en dehors de la fenêtre d'incubation. Donc, le voile de l'Odyssée est venu, il est reparti et il est retourné ce matin. Justement, est-ce que les passagers descendent ? Oui, ce n'est pas vraiment un bateau de passagers comme une université. Il y a des jeunes là-dessus, oui, ils sont en ville. Donc, il y a eu des tests, on les a assurés. Le service de santé a fait tous les tests nécessaires. L'autre navet, Aïda Blu, qui semble-t-il, a été refoulé à l'île de la Réunion. Comme ça, il y a des bateaux. Pourquoi ? Pourquoi ? Allons-nous dire que la juridiction d'un pays est en pêche et que nous, nous laissons arriver ? Est-ce qu'il y a une communication de la région parce que ce bateau-là, nous comprend qu'il, par exemple, Aïda Blu, il fait le circuit des îles Vanilles et donc, il prend Bande du Monde dans l'océan Indien et il se peut que ça dit qu'il soit aussi dans l'autre pays qu'il arrive à la Réunion et il prend le bateau à la Réunion et il est venu jusqu'à Maurice. Donc, nous, encore dans sa fenêtre dégradée au jour-là. Comme vous a dit le ministre, quand le capitaine fait sa déclaration, il faut qu'il informe s'il y a une personne qui, durant les derniers 14 jours, a embarqué chez ce navire. Moindrement, il y a un cas d'un passager qui aurait visité une ville infectée durant les derniers 14 jours, le navire n'entrera pas. Donc, l'Aïda Blu, il a fait Maurice, Seychelles, Madagascar, Réunion, Maurice, il est chez notre plan d'arriver au port. Personnellement, non, l'Aïda Blu, il est là. Il est déjà arrivé. Oui, il est arrivé depuis lundi, je n'ai pas la date en tête, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été refoulé à la Réunion. Je ne veux pas vous confirmer. Alors, donc là, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a encore deux bateaux qui attendent demain. Non, 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 nous sommes arrivés à la fin du peak période de la saison croisière. le Aïda Blu, c'est sa dernière escale. Nous avons une dernière escale de Costa et puis nous avons les navires Round the World qui est un peu plus espacé. Donc là, demain, vous attendez deux bateaux ? Non, pas du tout ? Il n'y a pas de croisés qui arrivent là ? Non. Donc, on est peut-être... On est ok là, oui. Le prochain, c'est un Costa, le 13. Mais est-ce qu'il quand même nous va prendre un risque inutile quand nous guette à la vitesse quand même que le virus peut propager ? Non. Il y a un suivi qui est fait, comme a dit le ministre tout à l'heure là. Il y a un suivi qui est fait all along the way. Donc, les procédures sont suivies. Il ne faut pas paniquer. Donc, le virus est là. C'est à nous de faire notre travail. Et dans qui est à l'esprit où les employés du POP travaillent en ce moment ? Donc, nous avons au niveau de la capitainerie où nous faisons entrer les navires et sortir les navires. Nous avons donné des hand sanitizers et nous avons des équipements qui sont là, qui sont prêts au cas où il y aurait, comme dans le plan de santé, donc si jamais il faut upgrade avec le conseil de la santé, nous allons upgrade accordingly. il y a une formation qui a été dispensée aux employés ? Non, il n'y a pas de formation. Mais nous avons expliqué que bon, hygiène normale, un peu plus, il y a des hand sanitizers qui sont là, donc rien de plus fou, basic. Alors, nous avons parlé jusqu'ici de bateaux de croisière, mais il y a aussi un bateau corgaux qui arrive dans le port et donc semble-t-il là, avec la situation, il n'y a plus des ports qui peuvent éviter pour ces bateaux. Est-ce qu'il y a une ligne maritime et une communication pour dire que peut-être si il y a des ports qui est dans le pays infecté, là, je ne sais pas pourquoi il arrive dans Maurice, est-ce que ça se fait ? Tout navire doit avoir un agent qui le représente à Maurice. Depuis que le coronavirus a apparu, nous avons émis quatre notices à tous les agents. Ils savent très bien qu'il y a une incubation de 14 jours, il ne faut pas toucher tel, tel, tel port, donc ça a été communiqué. Au début, on avait un navire qui avait fait moins de 14 jours, il est resté au mouillage, il a attendu que les 14 jours se passent. Par rapport à un avion, il doit atterrir. Un navire, il peut rester au large, il peut mouiller, attendre, il est, entre guillemets, en quarantaine. Donc, il y avait donc la crainte des employés du port aussi, surtout ceux qui montent l'Auban bateau. Est-ce que cela fait une adressée rassurer l'Auban employé ? Ben, à chaque niveau, il faut rassurer. Donc, la santé est montée. Ceux qui travaillent au port connaissent très bien la procédure, ils savent très bien que tant que l'autorisation de la santé n'a pas été obtenue, on ne monte pas. La première personne à monter à bord, à bord du pilote qui fait rentrer le navire, c'est le département de la santé. Donc, le département de la santé monte, il se rassure que tout est ok et qu'il descend. Donc, il y a un pavillon jaune qui est mis. C'est pour ça qu'on envoie un radio pratique, donc on envoie ça en avance pour qu'on sache si tout est bon et puis on donne un free pratique pour que les opérations puissent suivre. S'il y a un problème, le bateau restera en mouillage. Donc, le délai de 24 heures pour avoir ces informations-là, ça se passe facilement. Aujourd'hui, avec la communication, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y avait à un moment donné, donc, il se comprend qu'il y a un bateau qui révèle tout l'état de ce personnel par avion qui est monté, par avion de redescendre. Donc, est-ce qu'il y a des cafouillages comme ça que c'est des états qui vous aient peut-être prendre en considération ? Moi, je n'ai pas eu cette information de cafouillage. Aujourd'hui, on suit, je suis en constante communication avec les officiers de la santé qui sont basés au port, avec la cour de contrôle, avec les agents maritimes, anytime of the day or the night. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont circulées, ça, j'ai pas entendu. Mais le contrôle, c'est beaucoup plus difficile par rapport au port qu'à l'aéroport, vous pensez ? Ben, les risques ne sont peut-être pas les mêmes. Parce qu'à l'aéroport, quand un passager descend d'un avion, un avion, vous le quittez complètement. Tout le monde descend. Par contre, un avion, que ce soit un bateau de passagers ou un bateau de cargo, les travailleurs ils vont à bord. Donc, les risques ne sont pas les mêmes. Mais il faut suivre les procédures et faire un suivi sur tout ça. Il y a aussi le risque d'animaux, d'insectes, de bêtes, etc. Est-ce que cette situation-là, ça a aussi les PSOB prend en considération ? Oui, oui. C'est tout dans la cale des bateaux parce qu'ils nous rappellent que l'OMS, à un moment, il peut dire qu'il y a un rongeur, c'est un possible vecteur. Est-ce qu'il y a un contrôle plus apte au niveau de la cale ? Autrefois, chez les navires, il y avait beaucoup de rats. Autrefois. Parce qu'aujourd'hui, dans le conteneur, ça a presque disparu. Autrefois, il y avait beaucoup de rats. Chaque navire, jusqu'à aujourd'hui, doit avoir un DRATING certificate. qui est DRATING, un rongeur de rats. Donc, en principe, il faut avoir des... Chaque haussière d'un navire, il faut avoir un système pour empêcher les rats de monter ou des choses comme ça. Donc, il faut un DRATING certificate qui soit valide. Il faut soumettre à l'autorité sanitaire. OK ? Bon, maintenant, dans les conteneurs, le conteneur, sur vos côtés, sur le mauvais côté. Le conteneur, vous la protégez vous, vous le remplissez chez vous et puis, il vient chez moi, j'ai des vides chez moi. On ne l'ouvre pas au port. Donc, un jour, peut-être, vous aurez un conteneur, il y a quelque chose qui s'est gâté là-dedans, il y a une tamouche, I don't know. Vous voyez, donc, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, les risques sont toujours là. Les risques sont toujours là. Mais, insectes, comme le rat et tout, ça, bon, il y en a presque plus. Parce que le conteneur a fait que sur les bateaux taïwanais, les Taïwanais, ils vivent un peu, c'est un peu leur maison. Ils ont des pets, des oiseaux, des chiens. Donc, depuis le coronavirus, on ne laisse pas ces navires-là rentrer. On informe la section vétérinaire qui vient pour inspecter ces navires. C'est fait au mouillage. Si tout est OK, à ce moment-là, on donne le green light pour que le bateau puisse rentrer. Et ces chiens-là et ces pets-là ne sont pas autorisés à marcher sur le quai. Donc, il faut un suivi. Quand le bateau repart, il faut qu'il repart avec le chien. Notre invité, le capitaine Bobo, nous l'écoutent, le ministre de la Santé, donc, juste avant, qui fait cause sa plan opérationnel qu'il met sur pied, donc, pour prévenir, justement, le coronavirus qu'on nous avec le dispositif dans les hôpitaux, dans le port, dans l'aéroport également. Et toutes les mesures qui prennent, nous pourrons, à l'occasion, dans quelques minutes, prennent l'aspect de cette émission avec le personnel médical dans les centres hospitaliers. Nous vous réveillons. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Pâtes, c'est ce que je réveillais, je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez, en un clic. Une pause bien neuf pour se rebooster. Wow, Défidil, c'est génial ! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on va passer un bon moment en famille. C'est top ! Merci Défidil ! Ça y est, que les aventures avec Défidil ! Les meilleures offres sont sur le www.défidil.mu Réservé ou poussé à yé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubrique pour mieux vous informer tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Cœur de l'Info, la suite. De retour dans l'émission Au Cœur de l'Info, Côte nous fait faire le point sur le plan opérationnel qui fait de mettre sur pied par le ministère de la Santé. Nous fait justement écouter le ministère de la Santé avant la pause publique. Nous sommes avec nous également sur le plateau le capitaine Bobo et là nous pourrons qu'un autre aspect. Donc, la formation du personnel soignant nous est là avec nous. Ce soir, le président de la Nursing Association, Rahm Naouzadik. Bonsoir. Bonsoir Radio-Plus, bonsoir Elodie, bonsoir tous les auditeurs. Merci. Et aussi, bonsoir mon collègue qui fait travail en ce moment. Merci. Vous finissez pour répondre à nos questions. Donc, nous, parce que du coronavirus, est-ce que le personnel soignant à Maurice fait une formation pour gérer sa virus ? là, Rahm Naouzadik ? Ben, écoutez, vous connaissez pour un infirmière ou un infirmière qualifié, il est déjà préparé pour un cours de trois ans et dans nos cours, il est déjà inclus ce qui nous appelle une épidémie, ce qui nous appelle une maladie infectieuse, ça veut dire une infectious disease. Nous avons une bonne préparation à ce niveau-là et aussi nous avons une formation continue qui nous a gagné dans l'hôpital et surtout à la nursing association de nous faire ce travail-là. Et aussi, nous suivons les protocoles que le ministère à la suite de l'OMS qu'il y mettaient. Et ce protocole-là, il est disséminé et formé tous nos personnels. Et aussi, nous avons, ce n'est pas la première fois qu'il y a une épidémie infectieuse. Nous avons la ticouan-gouna, nous avons HNSN, nous avons Ebola, nous avons SARS. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Demain, nous avons les autres parce qu'il y a plusieurs virus qui sont en attente. Nous avons la situation propice pour émerger. Aujourd'hui, nous avons une maladie émergente et nous avons une maladie infectieuse. Donc, le personnel médical, le personnel nursing, surtout les préparer et les toujours le personnel qui est en front line et nous amène ce qu'il appelle un universal precaution. Bien sûr, quand il y a un outbreak d'une maladie infectieuse et qu'il y a une épidémie, qui devient finalement une pandémie, nous sommes alertés par l'organisation et nous prenons toutes les mesures, nous suivons les protocoles et nous servons tous les équipements qui sont à nos dispositions. pour nous diminuer le risque d'infection. Mais, il faut dire qu'il y a un risque qui est toujours là, le personnel infirmière nurse, il y a toujours dans le front line et il y a toujours exposé. C'est pourquoi tout le temps il faut dire qu'il y a un infirmière nurse, nous la guerre contre quelque chose qui est invisible, nous l'ennemi est invisible, nous avons toujours besoin d'être préparé pour pouvoir défendre nous-mêmes, pour pouvoir protéger nous-mêmes. Donc, de temps à autre, le syndicat, la nursing association, le faire et le tout pour tout, surtout là, nous avons un coronavirus, nous avons assez requis, dans nos centres de santé, surtout dans nos patients, dans nos dispensaires, dans nos médicliniques, et dans nos accidents, et nos emergencies, qui tout l'équipement, par exemple, le masque, le N95, et nous avons les autres équipements, les available, pour nous servir, pour nous avoir une protection maximale. Raman Zaline, tu évoques le cas avec le ministre de la Santé tout à l'heure, ce qui est passé la semaine dernière, donc avant, qui s'appelait opérationnel, rentre en vigueur, donc, il y a quand même une espèce panique dans l'hôpital Jitou, par exemple, pour qu'il y ait une personnelle, même si tu peux te reconnaître comment faire, parce qu'il y a une personne qui fait le reste de la casualty, et ce qu'ils ont dit, donc là, le protocole est bien clair pour Tuban Dimun, qui s'en va de l'hôpital, si Anne Dimun peut venir avec la fille, en attendant qu'elle est transférée à Suya, qu'elle connaît qu'elle puisse faire avec lui? Non, le protocole est clair, right? Tuban Regional Health Director, Tuban Regional Nursing Administrator, et bien Nursing Administrator, j'étais en possession d'un protocole, et ça protocole-là, il y a une dissimulée pour tout le monde personnel, parce qu'il n'y a pas obligé, le vitrine de l'hôpital, c'est nos casualty, comme on a appelé, et nous sommes en outpatient, et finalement, ces appartiens-là, les gens ont la fièvre, quand on ne peut encore faire aucun test, ils peuvent mettre dans la salle, et là, nous faisons prendre précautions universelles. Là, on a une infirmière, je suis alléité, je prends tout le monde précautions, nous avons un sanitizer, nous avons un masque qui nous servit, et surtout nous avons un apron. Mais nous avons servi des équipements qui compliquent, nous avons servi dans le centre d'isolement. Quand nous nous confirmer qu'il y a un cas, nous avons un « dedicated team », c'est-à-dire l'équipe d'infirmiers NERF qui nous fait une formation spécialisée pour recevoir ces malades, par exemple, s'ils trouvent positif du coronavirus, un SINN, un Ebola, ou n'importe qui maladie infectieuse. Donc là-bas, nous avons tout l'équipement qui protège les personnels infirmiers. Mais là aussi, ils ne peuvent pas dire que nous, zéro risque. C'est pourquoi ils me disent que les infirmiers NERF ont dit que je me salue de la couronne, de la motivation, et qui dans le centre d'isolement, qui dans l'hôpital, qui dans le centre de quarantaine, je peux prendre le challenge et je peux... Justement, il y a un collègue dans le centre de quarantaine. Est-ce qu'il a créé de finir installé parmi le personnel soignant de sa banne centre-là et même de banne l'hôpital? Nous voulons dire qu'au commencement, les CNTP a l'hôpital. Mais finalement, quand tout banne, banne, des gens qui en sont banne, banne médiclinique, banne dispensaire, et à l'hôpital, je pense qu'il y a un bon protocole de l'OMS et du ministère. et pour le personnel du co-infirmier, nous sommes toujours dans la front line et nous sommes toujours là et nous faisons un travail. Quand il y a un HIV, c'est la même chose qu'il y a installé quand il y a un SIDA. Mais finalement, le personnel est inexperiencé, je maîtrise la chose très vite et je n'ai pas peur qu'il y a une panique dans l'hôpital ou une autre qui est en santé ou bien dans ma quarantaine. Alors justement, par rapport à ma quarantaine, est-ce qu'il y a le personnel dans la quarantaine nous connaît au départ quand il fait couvert les centres de quarantaine, il y a quand même quelques résistances, etc. par rapport à l'équipement, tu peux causer un manque d'équipement, manque d'hygiène. Est-ce que tout cela avec le protocole, tout cela fait de mettre en place? Tout fait de mettre en place. Par exemple, je fais une visite dans le centre de quarantaine pour nous dire, nous veiller à ce qui est un niveau assez acceptable pour nous, Ce n'est pas des fans du personnel, nous voulez qu'ils nous donnent un service de qualité à la population. et nous trouvons que l'hygiène et l'espace entre les patients, etc., les respecter, surtout dans la salle, parce qu'il y a une cross-infection qui est facile, parce qu'au fur et à mesure, nous ne sommes pas pour qu'il y a barré. Peut-être qu'il y a un cas qui peut infiltrer et il y a un des millions qui peut en contact avec sa caractère, c'est le premier, c'est le personnel infirmière, ou bien même le personnel médical qui travaille dans les hôpitaux. Donc, pour nous, en tout cas, les suspects, nous voulons prendre toutes précautions qui sont possibles. Je veux dire, je veux remercier le ministre et le ministère de la Santé, surtout le ministère de la Santé, qui attaque sa problème-là très, très bien avec un calme extraordinaire et c'est l'honneur et je veux dire qu'il peut mettre confiance dans ce personnel et qu'il peut donner un l'oreille attentif à ce personnel et qu'il est là pour répondre à ces questions et qu'il est là pour résoudre ces problèmes très vite et ça, je veux bien satisfaire comme président de la Nursing Association. Merci. Donc, Ram Naouzadek, président de la Nursing Association, qui dit que le protocole peut respecter et qu'il n'est plus et il y a des problèmes qu'il n'est pas rencontrés avant, donc, problème de comme l'hospédia, Jean-Luc, manque d'équipement, manque de masque, exordie, même si la crainte est là, le personnel de l'hôpital est formé pour attaquer ce genre de pandémie. Alors, monsieur le capitaine de la Nursing Association, vous avez une grande courrière de l'hôpital, beaucoup de maladies comme ça, le virus qui est bien géré et donc, souvent, on nous dit que le coronavirus paraît un peu plus rude, donc, il a la peau dure, par rapport à tout ce qu'il y a qui nous fait nous connaître. Est-ce que ça nous demande une réadaptation devant un protocole qui nous est là ? Plus vigilant, il faut toujours être plus vigilant. Parfois, on dit « c'est notre business à juger. » C'est ça, le maître mot, l'hygiène personnelle et d'être plus vigilant. « Don't take things for granted. » On se retrouve avec des choses sur la main qu'on ne s'attendait pas. Donc, il ne faut pas paniquer comme vient nous dire notre collègue de l'hôpital. Donc, c'est ça. 208 4 9 9 9 208 5 9 9 9 On vous prend le jeu de l'appel dans quelques instants. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. « C'est ce qu'il y a de l'info. » je ne sais pas. » « Excusez-moi. » « Pas grave. » « Je voudrais dire qu'il y a un expert à Maurice et Déo. Il ne dit pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont eu l'écho qui sont résistants contre le virus. Quand ils passent dans l'appareil pas pour trouver, pas pour détecter. Mais quand ils sont allés, l'écho a fait du pitton dans des trois jours. Il y a des virus virulents qui sont affectés dans les autres du monde. Et aussi, il y a des experts qui sont comprimés et qui sont asthmatiques. Vous vous rappelez si c'est vrai ? Il y a des asthmatiques qui peuvent être traités avec des médicaments asthmatiques. Il y a des résistants contre le virus. Et aussi, dans l'Amérique, en Californie, il y a des experts « Est-ce que ce virus-là est-ce qu'il transmette de l'homme à l'homme ? » « Est-ce qu'il y a une autre moyenne que ce virus-là peut être influencé dans le monde ? » Parce qu'il y a des ministères dans Californie, il n'y a pas une partie. Il n'y a pas une partie. Il y a des gens dans l'environnement qui n'y a pas une partie. Il y a des gens qui développent ce virus-là. Voilà un petit peu la question que tu m'as raconté. Merci. Malheureusement, il y a un expert sur le plateau et un médecin pour répondre à ça. Par contre, le capitaine Bob pour oser avant Charlie pour répondre à ça. Mais peut-être un point que tu peux dire par rapport au fait que l'écho développe une résistance. Mais c'est pourquoi il y a sa fenêtre de 14 jours pour la quarantaine. C'est dans sa période-là qu'il est capable de être développé. Maintenant, si vous pouvez lire le Internet, peut-être qu'Olivier nous a profité de dire qu'il y a beaucoup de fake news qui, le Internet, peut-être mis en information avec toute bonne source officielle, une bonne média officielle, l'OMS, ce site. Donc, il y a toute bonne information qui est capable de gagner par rapport à cela. Il y a certaines même qui sèche-cheveux par exemple qui est capable d'arrêter le coronavirus. Donc, c'est une fake news qui finit dans le réseau social mais qui fait des mentis jour après jour par une autorité. Donc, il y a une information précise et officielle qui vient d'un groupe de presse officiel. En direction pour lui, que nous pourrez, retrouve Farid. Farid, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mais nous venez pas briller van'suver taxi avec van'suver l'hôtel qui tourne d'autres. Non, bien fait dépister parce qu'il vient van'suver en premier qui tourne les autres qui tourne les autres qui tourne d'autres. On sovver taxi, nous venez qu'on est qui van'suver taxi qui tourne nous pas des vêtrapés. Mais je me mets bien suivi sur van'suver taxi la seule. Ok ? Ou même on se fait taxi ? Allô ? Farid ? Non, Farid n'est plus là mais aussi Farid aussi. Sûrement fait partie de cette petite communauté Donc, il y a une crainte, justement, hier, qui faisait prendre mal les mesures également pour les chauffeurs de taxi, comme nous avons été en Farid Djedi. Le pays, là, le fait qu'on prend avec le ministre de la Santé, qui est probablement le plus capable, si l'IP contient, comme ça, en France, peut-être les liens, donc, les liens, allons dire, donc, avec les vols, donc, sur Paris, sur les autres parties de la France. Nous ne pouvons pas reconnaître pourquoi on arrive à cela. Donc, l'IFP, donc, Zodi, que ce soit dans le monde du voyage, que ce soit ou dans la section portuaire, l'aéroportuaire, encore plus. Oui. Nous avons pas mal de changements d'équipage qui se font pour lui. Peut-être que quand vous descendez sur l'autoroute... Oui, on voit les gens passer. Donc, il faut voir si on a une opportunité de, comme on en a parlé il y a quelques temps, se serrer de ça comme une opportunité où il faut faire plus attention. Donc, tout est dans la balance des choses. Ben, il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On nous parle du côté de Bob Assen. On nous retrouve Georges. Georges, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe Redux Plus. Oui, moi, je veux dire, je veux dire, récemment, j'ai lu le week-end, comme quoi il y a 25 000 masques disponibles dans le stock à Maurice. Pourtant, il y a un monsieur qui est représentant des médecins, je ne sais pas quoi. L'Indien a tout le même équipement. Et là, ce qui est bon temps dit, enfin, ce qui est bon direct au journal, je suis en train de faire comme un bon masque. Mais ce monde va donner combien de masques je vais en faire comme un, combien de masques pour recevoir. Mais c'est ça, il y a un habitant plus d'un million du monde à Maurice, mais il y a juste 25 000 masques disponibles. Mais si jamais nous gagnons un problème, comment nous pouvons faire? Merci. Merci, Georges. C'est vrai qu'il a Facebook, il y a beaucoup de commentaires par rapport à masques. Beaucoup du monde est inquiétude sur le nombre de masques. Vous pensez qu'il ramène dans un défi par rapport au personnel de l'hôpital? Oui, c'est les masques pour le personnel soignant. C'est vrai qu'à un moment, l'association des pharmaciens t'évoque le fait qu'ils nous capent à faire une pénurie, mais pas fin à venir. Mais il semblerait qu'il y ait personne qui peut communiquer avec nous, les réseaux sociaux peut dire qu'ils n'ont pas gagné un masque dans le domaine de l'informatique. Peut-être que nous allons vérifier ces informations comme ça, l'auditeur-là peut dire. Nous prenons notre appel, Dave, avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, tout le monde est l'auditeur, tout le monde est l'auditeur. Je me suis en train de poser une question. Oui. Oui, si on est à une disposition, qui vont travailler dans le pot, qui est exposé à des riches. Parce qu'apparemment... À des quoi ? Oui, qui est exposé à des bâtiments. Ah, OK. À des différents pays où on va continuer. parce qu'on a des bâtiments. Pour l'heure, tout est sous contrôle. Il ne faut pas paniquer. Donc, comme a dit le ministre ou l'infirmier un peu plus tôt, si jamais il y avait un problème, il faudra retracer d'où a démarré le coronavirus. Effectivement, il y a beaucoup de travailleurs qui vont sur les navires, des navires qui ont été cleared par la santé. Si jamais il y avait un cas, il faudra bien pouvoir retracer le gars, dans quelle équipe qu'il était posté et tous les gens qui auraient pu être contaminés. Donc, valeur du jour, la question ne se pose pas. Donc, nous savons l'ampleur du problème. Nous prenons les mesures appropriées pour ça. Allons espérer que toutes les procédures que nous avons mises en place nous protègent de tout ça. En tout cas, on croise les doigts pour qu'il reste comme ça, même si la tendance à l'international est déconcibillée. Merci beaucoup, Capitaine Bobo, pour vos présences sur le plateau ce soir midi. Merci. Mon plaisir. Merci, Elodie. Merci au ministre. Merci à Ramon Anzalé qui finit à intervenir au cours de cette émission. Voilà, certainement, pour une à l'autre émission, beaucoup d'auditeurs qui ont envie de poser des questions. Il y a beaucoup de questions qui nous peuvent trouver sur les réseaux sociaux. Nous pouvons espérer qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. Merci. Bonsoir. Radio, please. With you. Every day.